bonjour à tous et bienvenue dans le 20 machos sur tennis au tactu alors ce soir je vais vous parler de roland garros puisque ça a débuté aujourd'hui en ce dimanche mais je vous en parler pas d'une façon pas de du sport mais du côté médiatique de la chose et notamment de la retransmission qui est faite de ce tournoi par les équipes de france télévision l'équipe à la partie sport de france télévision inutile de vous dire que je suis pas en colère mais très en colère devant la nullité et l'incompétence des journalistes de france télévision puisque je pense que la qualité de la retransmission n'est pas bonne n'est pas pertinente les commentateurs ne sont pas bon et surtout le téléspectateur et l'aise et l'amateur de tennis aussi et l'aise et puisqu'il ne voit aucun match de tennis en entier alors que pour moi c'est là quand même la base on aimerait bien voir un match de tennis en entier on veut pas zapper et être zappé d'un cours à l'autre c'est inadmissible cet après-midi donc roland garros a lieu tous les ans je pense ça je vous apprends pas donc ça fait un an qu'on est frustré tennis à la télévision apport coupe davis on voit pas de tennis dans la télévision je parle non payante et la prise d'antenne se faire quinze heures au roland garros commence on trépine d'impatence on est on est un peu sur les dents comme ça fait un an qu'on n'a pas vu de tennis la télévision un peu on a un peu sur le qui vive on a envie de voir les premiers coups de raquettes sur l'ocre de parisien il est 15 heures c'est la prise d'antenne le premier coup de raquette on le voit 15h23 vous pouvez vérifier 15h23 alors je veux bien qu'il ya un hommage à patrice dominguez qui est décédé il ya un mois et demi qui est un grand commentateur d'espoir d'ailleurs je le dis c'était le seul commentateur de qualité et je dis pas ça parce qu'il est il a disparu c'était le seul commentateur de qualité en fait c'est dommage que ce soit lui qui meurt je préfère que ce soit un autre parce que lui c'est le seul commentateur de qualité donc on lui rend hommage d'accord mais ne pouvait-on pas lui rendre hommage à un autre moment dans une émission du soir après que les rencontres se joue l'important c'est l'événement c'est quand même pas compliqué ça à comprendre moi je veux voir du tennis à foison et quand je commence le match de caroline garcia qui est numéro 2 française qui est 25e mondiale caroline garcia qui joue son premier tour sans central de relance et que je vois trois jeux de ce match je suis très en colère tout ça pour me passer un match de paul henri mathieu qu'on aime bien en france on aime bien paul henri mathieu moi même je l'aime bien paul henri mathieu je trouve que c'est un sportif qui a une bonne attitude qui est sympathique qui est un bon jeu mais qui est 118e mondial qui joue contre 5e mondial et aucun suspense je ne veux pas le voir moi je suis désolé mais il ya pas que moi qui veut pas le voir et tous les amateurs tennis ils vont pas le voir et en plus on ne voit pas puisqu'on voit quelques jeux allez on sape après sur un autre cours dans jambes nicolas mahue on voit nicolas mahue qui en 13 ans de carrière a passé un tour avant la grosse merde ça suffit maintenant ça suffit en plus les pubs je suis d'accord qu'on passe des pubs bien que enfin ça me ça m'énerve mais bon on passe des pubs ok mais on revient sur le cours pour ne pas rater une balle non on revient deux jeux plus tard mathieu même trois deux d'un coup il ya la pub on revient sur le cours il ya trois partout déjà on n'a pas vu le jeu oui c'est prendre son service par les chicories où est la qualité ténistique où est la pertinence de la retransmission ben ça suffit maintenant mais il ya personne qui voit des lettres à la france télévision la fédération française de tennis pourquoi pourquoi elle n'enlève pas les droits de retransmission à la france 2 là ça suffit maintenant alors on oblige d'aller sur internet sur france tv sport parce que là on a tous les cours en direct on fait ce qu'on veut moi c'est ce que je vais faire la télé je vais l'éteindre mais je suis énervé parce que ça fait plusieurs années ça dure et c'est de pire en pire quand je vois de nelson monfort le mouton la poids poilu et chevrotant qui est nul qui est miéleux qui n'a aucune qui a aucune analyse sportive d'être en tant qu'il des journées sportives qui n'a aucune analyse sportive ce mec pas possible ça t'as rendu jean paul lot c'est pas possible de voir des nul os pareil et je parle pas de budge ou de qui est nul mais qui est vraiment nul à la commentaire quand c'est pas clément qui m'endort mais c'est pas possible fait de venir des frais des rivières fait de nous venir des commentateurs quoi merde c'est pas compliqué quand même donc là c'est catastrophique d'après un journal était catastrophique on a suivi que le match de son gars à peu près en grande partie mais jamais à 100% faut attendre quoi les fins de main les fins de moi je m'en fous je vois que le match en entier vous choisissez un match ou faire un choix éditorial vous choisissez un match et vous le diffusez c'est tout mais c'est pas compliqué quand même ça suffit maintenant donc voilà caroline garcia numéro deux français bon qui s'est fait éliminer la pauvre elle a cédé à la pression alors que moi je la voyais aller loin cette petite faudra qu'elle se soucie mentalement arrive à se surpasser elle ira peut-être loin un jour mais là j'ai vu trois jeux de son match j'ai vu trois jeux du numérique la numéro 2 française et j'ai vu un 7 et demi de océane d'audin cette grande gigasperge de 2m20 de haut qui a eu 108e mondiale qui frappe qui n'a aucune autre autre qu'il n'a aucun autre jeu que de frapper comme une imbécile dans la balle faites des choix éditoriaux montrez-nous des jolis matchs montrez-nous qu'un match à la fois c'est pas compliqué supprimer la terrasse les babas on n'a rien à foutre vraiment on n'a rien à battre je m'en fous de voir Justin nina et encore elle à la rigueur c'est une bonne recrue elle a une petite analyse qui est qui est ma foi pas dégueulasse mais sinon mais supprime moi cette terrasse là et les pubs une nuit de trente les pubs time c'est pas compliqué quand même de faire la bonne télé c'est pas possible ça pensez aux spectateurs pensez à la maths en tennis pensez pas au bling bling penser tennis balle jaune sur l'ocre c'est pas compliqué bon mais moi je me retourne sur internet la france tv sport parce que pour moi c'est fini france 2 allez avoir bonsoir